Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 2 septembre 2024, 10h48, heure du Québec, bon congé mes compatriotes québécois, c'est ce qu'on appelle la fête du travail Ici, je sais qu'en Europe, mes cousins français et amis européens, c'est le 1er mai, nous, la fête des travailleurs, c'est le 1er lundi de septembre Donc c'est le 2 aujourd'hui, cette année Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, très appréciés Chers amis, selon le complexe médiatique mafieux qui nous renseigne, mais plutôt qui nous endoctrine Il y a eu un choc politique en Allemagne avec les élections locales qui ont donné un résultat qui surprend l'élite Parce que l'élite est déconnectée de la population, déconnectée de la réalité, mais ne surprend pas la population Parce que l'élite qui nous gouverne, le complexe mafieux qui nous gouverne, cette espèce de culte obscur est déconnectée et n'écoute pas les préoccupations des populations Et que ce soit sur les questions environnementales, les questions économiques ou d'immigration sont toujours sourds d'oreille face aux préoccupations de la population Ce qui a amené la montée du populisme Parce que dans le fond, le populisme, c'est tellement une étiquette qu'on voit se promener depuis 10-15 ans dans le complexe mafieux puis le petit complexe intellectuel de nos pays occidentaux décadents Puis ça a une connotation très négative, le populisme Bien, le populisme, c'est la volonté du peuple qui est ignorée par les globalistes et les mondialistes Donc la montée du populisme en Europe ne concerne pas seulement l'immigration mais aussi la perte de confiance, nous rappelle le Washington ou plutôt le Wall Street Journal Le populisme ou l'anti-establishment est en hausse en Europe alimenté non seulement par les craintes liées à l'immigration, l'économie et la sécurité mais par une tendance plus profonde puis c'est normal Le culte qui nous gouverne n'écoute pas la population vit dans l'opulence, vit dans la décadence puis nous impose depuis 30-40 ans un globalisme et un mondialisme qui est dans le fond un totalitarisme de l'aristocratie L'érosion de la confiance, c'est une tendance plus profonde Oui, c'est l'érosion de la confiance La confiance dans le complexe médiatique qui est complètement partisan qui n'a aucune crédibilité sur aucun sujet que ce soit invente l'histoire, invente la science, invente les faits pour endoctriner une population qui est la population le peuple est gentil, le peuple est naïf et c'est ça un peu le problème et eux, ils le savent L'érosion de la confiance dans la capacité des gouvernements a surmonté ses défis L'extrême droite envisage un séisme politique alors que les Allemands se rendent aux urnes L'extrême droite, ça c'est quoi l'extrême droite? Ben c'est ça, c'est le populisme C'est ce que certains politiciens essaient de d'amener sur la place publique c'est-à-dire les vraies préoccupations du vrai monde et ils sont naturellement étiquetés d'extrême droite et là on essaie de te faire croire que c'est la première fois depuis le gouvernement d'Adolf Hitler que l'extrême droite est aussi populaire j'aimerais rappeler les faits quand je te dis qu'ils inventent créer l'histoire, inventent l'histoire à leur avantage j'aimerais rappeler à l'ensemble de la population qui nous écoute qu'Adolf Hitler était un socialiste c'était pas quelqu'un d'extrême droite c'était l'État qui contrôlait tout c'était le parti socialiste chrétien ok? il n'y avait rien à voir avec la droite ou l'extrême droite c'était la gauche extrême gauche pour certains en Allemagne la montée en puissance de l'alternative pour l'Allemagne est un véritable cauchemar pourquoi la volonté du peuple ce serait un cauchemar? c'est un cauchemar pour qui? pour l'élite l'aristocratie les petits bourgeois mais d'autres notamment à l'Est estiment que ça représente une chance de changement oui pour une fois on pourrait juste appliquer la volonté du peuple qui est quoi? c'est de la rationalité contrôler le budget contrôler l'immigration on veut de l'immigration mais légale premièrement puis contrôler pour ne pas faire en sorte que le système social s'effondre pour qu'on puisse absorber ces populations-là de façon naturelle la température monte dans la politique allemande donc tous ces médias-là sont corrompus ont plus de crédibilité la population n'a plus aucune aucune confiance en ces gens donc ce parti entre dans l'histoire des élections allemandes 85 ans après le déclenchement de la seconde guerre mondiale par les nazis oh le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne a remporté ses premières élections régionales en Allemagne depuis l'ère nazie c'est parce que c'est le parti socialiste qui gérait puis qui régnait Adolf Hitler était le représentant le président du parti socialiste allemand ça c'est l'histoire avec un résultat historique en turinge dans l'est du pays cette ce parti politique est sorti largement vainqueur après avec près d'un tiers des voix elle devance de neuf points l'union chrétienne démocrate du centre droit d'ancien parti d'Adolf Hitler qui a recueilli environ 24% des voix est loin devant les trois partis au pouvoir les résultats des élections soulignent un mécontentement croissant des gardes du gouvernement mais c'était la même chose avec Angela Merkel là c'est le chancelier Olaf Scholz embourbé dans l'impopularité les conflits internes les élections ont eu lieu le jour du 80e anniversaire du déclenchement de la seconde guerre mondiale l'Allemagne nazie a envahi la Pologne le 1er septembre 1939 marquant ainsi le début de la guerre donc tout ce que ça représente tout ça c'est juste le mécontentement du peuple face à un complexe politique industriel financier banquier et médiatique et pharmaceutique qui ignorent les préoccupations de la population ça c'est ce qu'on appelle le populisme j'ai plein d'autres nouvelles je vous reviendrai un petit peu plus tard avec ces nouvelles là mais là je voulais vous faire digérer ce choc pour l'élite ce choc pour le complexe décadent et corrompu qui nous gouverne c'est ce qu'on appelle les préoccupations c'est ce qu'on appelle les préoccupations c'est ce qu'on appelle les préoccupations c'est ce qu'on appelle